Pour toi, le divorce, c'est une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Un mal moderne, les gens ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat. Le divorce est nécessaire quand les gens ne s'entendent plus, donc il faut divorcer. Ça reste de l'administration et quelque chose de coûteux. Un mal moderne, oui aussi parce que je pense qu'on est dans un système de consommation. Donc les gens vont se marier, les gens vont consommer et les gens, si ça ne va plus, en divorcent sans réellement essayer de réparer. On s'autorise peut-être plus à se poser la question si on est heureux ou pas et donc à entamer un changement si ce n'est pas le cas. Moi, je mettrais une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Si entre les deux personnes, ça ne marche vraiment plus, pourquoi pas. Je ne vois pas pourquoi on irait se faire chier avec quelqu'un alors qu'on peut être bien soit tout seul, soit avec quelqu'un d'autre. Après, je trouve ça désolant de divorcer. Je trouve qu'à l'époque, les couples, ils restaient plus longtemps ensemble malgré les problèmes. Non, le divorce, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut juste... Et ce n'est pas égoïste non plus. Je pense que quand tu es plus bien avec une personne, tu donnes plus à par exemple ton enfant qu'en restant attaché à une personne dont les sentiments sont partis. Si nous faire vivre et être épanoui, c'est de ne plus être avec cette personne-là, il ne faut plus l'être, tout simplement. Pour toi, le mariage, c'est un rêve. C'est la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. C'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire. Ce n'est pas pour moi, s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est ça. Ce n'est pas pour moi à la base. S'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Mais maintenant, le mariage, c'est juste un bout de papier. Mais on peut vivre comme ça. Mais après, oui, vraiment, le mariage, c'est vraiment pour... Officialiser. Voilà. Un bout de papier pour dire comme ça que oui, c'est vrai. Et voilà, on le porte. On le porte dedans de... Voilà quoi. Pour moi, c'est un rêve, quoi. Mais oui. Mais c'est un peu de tout, finalement. C'est les trosses et le bout de papier, c'est rare. C'est le rêve de porter une robe blanche. Un rêve de petite fille. La robe blanche, la déco. C'est plus un rêve de petite fille, ouais. On n'est pas obligé de se marier pour aimer quelqu'un. Ce n'est pas le Graal. Ce n'est pas la seule façon de se témoigner, ce qu'on ressent. C'est comme ça que je le considère, le mariage. C'est toujours lié aux trois étapes les plus importantes de la vie du Kanaka. Naissance, mariage et mort. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Le mariage, pour moi, c'est religieux. C'est religieux et coutumier. C'est deux engagements de famille et de clan. Mais avant tout, un amour que l'on prouve, et devant la coutume, et devant la religion, pour sa femme. C'est vraiment la concrétisation de cette union. Mais ce n'est pas forcément la fin, la ligne d'arrivée. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, il y a plein d'autres choses après le mariage. C'est une étape de la vie. Si un jour je me marie, c'est vraiment pour le rêve du mariage. J'ai montré l'engagement qu'il y a entre nous. L'amour également, la fidélité. Et ce sera certainement après un bon bout de temps ensemble. Mais ce n'est pas qu'un papier. Et puis, ce ne sera jamais... On partage tout. Non. J'ai acheté la télé. Si on divorce, je repars avec la télé. Voilà. Oh, c'est trop triste. Pourrais-tu être heureux sans fonder une famille ? Là, on rentre dans les questions un peu personnelles quand même, parce qu'on n'en a pas discuté tous les deux. Pas encore. Alors, pour être heureux sans fonder une famille ? On prend le cliché habituel, maison, voiture familiale, enfant et labrador. Avec le petit chien. Avec le labrador Kiki. Non, on ne pourrait définitivement pas être heureux sans fonder une famille. Nous sommes des bons patriotes français. Bonne question. Je pense que oui, mais en même temps, non. Je ne sais pas encore. Je verrai. Je suis encore un peu jeune pour ça. Ok, moi, je ne pourrais pas être heureuse sans fonder une famille. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait partie de la vie. Je suis une femme. Il faut faire des enfants et tout. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Si je n'en ai pas, ce n'est pas très grave. Avoir ses petits bouts, son homme qui sont là à la maison. Partager des moments que tu ne peux pas partager, par exemple, avec tes amis. Ça ne peut être que du bonheur. Notre premier devoir en tant qu'homme, c'est de faire des enfants sur Terre. Donc, voilà. Et puis, c'est bien d'avoir des enfants aussi. Ça apporte un petit peu de bonheur quand on a trop de travail. Non, je pense qu'on ne pourrait pas être heureux sans fonder une famille. Après, la famille, on la conçoit peut-être juste avec une femme, des enfants. Mais on peut aussi considérer les amis qu'on se fait comme des frères et soeurs. Donc, je pense que la famille est primordiale pour cheminer. Moi, je trouve que c'est la base un peu de l'humanité. C'est d'avoir sa propre famille. Après, les filles, si vous êtes d'accord. Mais oui, les filles, c'est un rêve. J'ai un peu le même ressenti. C'est une histoire sociale de toutes les manières. Et puis, une famille reste une famille. C'est un noyau. On ne peut pas s'en passer. Je veux dire, bonne ou mauvaise, mais bon, on fait avec. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te vois vivre comment ? Marié ou paxé avec des enfants ? En couple, le temps que ça durera et garde alterné pour les enfants si on se sépare. Pas d'enfant, pas de couple. Avec un ou deux enfants, mais pas en couple. En couple, si possible, mais pas d'enfant. Marié avec des enfants pour moi ? Pareil. C'est mieux, une vie à deux. Marié ou paxé avec des enfants ? La même. Moi, je dirais en couple, si possible, mais avec un enfant. Tu vois, c'est un truc. Ça dépend. Quand l'accouchement se fera par téléportation, je serai d'accord. Marié. Et puis là, ils disent avec un ou deux enfants, mais moi, j'en veux cinq ou six. L'engin, en première. Marié ou paxé avec des enfants ? J'attends de trouver la femme, mais oui, marié avec des enfants quand même. On n'a plus trop le choix, on est dans marié avec des enfants. Ouais, on a commencé déjà un peu là, un peu là. Moi, je me vois marié avec plein d'enfants et puis heureux. Ça me va, je signe. Aujourd'hui, je pourrais dire marié et peut-être que dans un an, je vais dire non, je préfère être seul. On ne sait pas du tout l'avenir, ce qu'elle nous réserve et comment on verra les choses dans le futur. Donc, je n'ai vraiment pas trop d'idées là-dessus. Pourrais-tu être heureuse sans contraception ? Ouf, au début, oui, je pense. Et puis, après arriver au cinquième, je crois que je ne pourrais plus. Non. Je ne pourrais pas faire sans, parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de faire le choix, d'avoir un enfant ou pas. Et au moment où on souhaite l'avoir aussi. Vivre sans, non, aujourd'hui, mais pourquoi pas trouver un moyen peut-être plus naturel de pouvoir utiliser une contraception de façon à ne pas avoir des enfants tout le temps, comme dans les vieilles familles d'avant. Oui, bien sûr, je pourrais être heureuse sans contraception. Mais c'est vrai que la contraception est assez importante pour protéger les volontés des deux êtres. Moi, je pense que non, avec toutes les maladies qu'il y a sur la Terre, c'est impératif de se protéger à partir du moment où on n'a pas encore trouvé la bonne personne. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Non, je ne pourrais pas être heureuse sans contraception. On fait du mal. Franchement, j'ai besoin de me savoir protégée et en sûreté.